et yo soyé tous et keys on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du pvm avec la team 2-0 donc petit combat contre un boss de songe infini donc là on est parti pour affronter un boostage donc je suis à l'étage 15 si je me trompe pas donc j'ai bien avancé même 16 donc assez propre j'ai du trahir pour le dofus ébène un trahir de très légèrement vu que je pense pas très rapidement mais bon toute chose à son rythme donc l'oxel qui met les petites patates sur le la peluche aux bits donc la peluche aux bits qui soignent si je me trompe pas la couleur oua 19000 hp putain c'est une vache allé après moins 200% de res all ça tombe assez rapidement quoi le cram chez qui met des grosses patates et ensuite le boostage je sais qu'il va tous enfin en gros avec le rêve du cauchemar quoi en gros chaque mob que j'ai buté va être respawn par le mob qui jouait juste avant donc c'est très sympathique là c'est un bon gros misclic de ma part aïe 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 bon je boosterai les personnages au prochain tour c'est pas grave lenny maintenant qui joue multi donc or à voir ce que ça donne ouais c'est mon petit dommage sympathique arrière abbe pas que ça crée toi à 1797 très propre on va se mettre comme ça puis on peut passer je pense un tout simplement donc j'ai pris pas mal d'érosion au cours de mes salles 5600 fois j'ai une ruine revita mais j'en ai pas pour le moment donc assez complexe de remonter comment je pourrais faire affliction va taper la peluche en tendant je dégage j'ai le xélo et on va se tirer je peux pas me mettre bien loin j'aurais bien voulu me dégager du boostage mais c'est assez complexe j'ai l'impression ouais ça sera assez chiant avec la roue t'es même qui sont qu'elle il a sonné où il a sonné ici où j'ai bad et je suis pas sûr je crois qu'il a soigné à côté de l'ennemi avec ça mais je suis vraiment pas sûr de ça on va bien voir on va mettre un exploitant ici de toute façon on va aller checker on va clairement aller voir alors est-ce qu'elle était ici tiens on va mettre la bombe à eau on va la faire péter et dans tous les cas c'est à dire qu'il serait par là ouais ça je crois qu'il était bien ici mais après je peux pas faire grand chose donc on va taper là même s'il n'y a rien on le savait 700 700 il tape hein il tape le boloss ce qu'on va faire c'est mettre ça ici je m un complice avec une synchro comme ça va gêner un petit peu le boostage soit il va taper et il va contourner soit il va tout simplement va taper mais par rapport à faire le reste sur l'exemple nous on va se rapprocher on va chercher un la couleur qui est ici normalement voilà 2083 j'aurais pas dû taper avec l'arc charlie j'étais con ok 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 monsieur donc lui il décapote clairement il fait de bons dommages on a pu voir là à l'instant c'est envoyé du lourd en revanche nous on joue multi du coup on peut se heal donc ce que je vais faire c'est que je soigne un chouïa la roublarde voilà 600 parfait elle est fou le nouf on va taper pour se soigner impeccable ce qu'on va faire c'est quoi mettre un petit coup d'arc ça crie pas dommage avec un c'est ça aurait pu être vraiment encore plus agréable mais c'est pas grave le poison il tape de 24 c'est pas c'est pas extraordinaire clairement c'est pas foufou c'est pas incroyable n'a connu plus dangereux donc ça fait l'affaire ce qu'il faudrait que je fasse et que je tape le crame mais le boostage se rapproche de moi ça c'est un merdant c'est clairement un merdant je vais invoquer une petite arachné les go je vais faire un odyssée pour me rapprocher de la team ok je peux laisser les portails comme ça on s'en fout ça changera rien de façon et on a tapé mais on a tapé au son genre à faire un mettre un portail ici en attendant la peluche qui doit soigner logiquement la couleur donc on la spot aide elle était là ok elle est là elle est ici donc je peux y aller voilà mettre vous mettez quelques petits dommages parfait ou mais il ya même un placement bon en fait voilà 2400 c'est parti on va mettre deux flammies je pense ouais deux flammies hop 1200 ah putain ce que j'aurais pu faire c'est garder mes peurs et j'avais une bombe une bombe ambulante peut-être ça peut être cool après c'est pas grave on va faire une robe lardise pour se casser un petit peu se mettre en retrait lorsqu'on va se mettre là ce sera plus safe ok les lieux midlife comme ça se fait qu'il est à peu 1400 comment ça se fait ce qu'il avait un boost quelconque peut-être ça pourrait m'aider augmente les dommages finaux quasi 200% comment ça à son sort tu m'étonnes qui tape autant le mais qui se met bien nous ce qu'on va faire c'est le but et celui-là qu'elle est vachement gênant donc si on peut l'éclater on ne dira pas non 849 non 948 pardon oula j'ai louché la luxe elle il va régaler là clairement luxe elle il va faire plaisir retour spontané let's go un petit rayon et un petit flou ok il faudra peut-être que je désactive le chat du stack luxe et l'or pour gagner du temps sur cette tour de jeu la bombe qui pète bon c'est pas très grave au moins ça nous a fait temporiser un petit peu on a tapé la couleur en plus de ça donc c'est pas négligeable du tout 15% aux les goûts les goûts les goûts on va taper sacré de voilà parfait le lenny qui rentre en action on soulève le cram bon ça s'est fait un gros dps de moins en plus on fait le châle parfait j'ai pas fait gaffe mais du coup on va proc un peu plus de de reflets car les challenges et les idoles bas influe tout simplement sur le taux de reflets win la couleur qui sera pro à putain c'est vrai que ça invoque j'ai sapé ce détail j'ai clairement d'appeler ce détail faut que je la bute après c'est pas trop gênant on a avec l'île de trop est ce que je la one shot non parfait j'ai pas envie de la one shot j'ai envie de la laisser un petit peu en vie je l'habiterai avec le plus chaud habite je pense comme ça il n'a pas le temps de jouer son tour de jeu je devrais pas mal alors nous on était en retrait il est vrai on va buter ça ça dégage parfait je me met un peu en retrait c'est quoi ça c'est la peluche je vais zapper je vais en mettre un petit rouble à bottes temps pour un petit peu se mettre ici bouger aussi l'année avec ça à la limite ça peut être cool comme ça lui va faire des tours de map en fait je pense que je vais au chat et la souris avec lui donc en gros c'est 3 pm fin de 6 plus tôt donc 3 6 ici sera là ou là et j'aurai juste à courir argent de 4 de 6 pm et normalement il ne devrait pas pouvoir me toucher je pense que ça va être ça tout en dépotant les invocations je pense qu'on va clairement faire ça c'est pas dégueulasse et ça devrait bien passer à nous à l'op on va tuer ce peluche quoi bite let's go ce concrete parfait ça dégage impeccable ça on aime je pense qu'on peut passer donc là boostage donc lui je peux pas le déplacer avec le xaleur donc le xaleur va taper juste brut dans l'élémentaire là je vais vraiment compter je pense oulala tout qui respawn ok on va booster le doublat qui a été invoqué par qui celui là je sais pas si je bute vinger je suis pas une couleur ça va faire dégager ça après en soit on va juste taper je pense qu'on va juste taper temporiser un petit peu et ça devrait peut-être passer un qui sait allez let's go on va mettre un mot fracas de les dpm surtout au roublard ça peut être pas mal pour qu'il fuit et on se tire donc la vraie tempo va pas prendre trop d'érosion à cause du cram je sais qu'il tape à la couleur qui joue directement ça s'est fait chier ça 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 fait clairement chier c'est parce qu'être plus agréable à prendre un bon plan son partage ici donc on peut taper et se régaler ouais clairement ça fait plaisir c'est très très plaisir des bons dommages gratos après la quelques résistances mais on fait avec un truc dans la rue je crois ça me baisse la couille alors 9600 hp il va y aurait de foule il va être foule à cause de la peluche ok j'avais à peu ce détail plus combien là bon ça à 1006 c'est généreux c'est ça passe je m'attendais à beaucoup plus maintenant ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je me rapproche ma bombe en fait ou qui exploser en haut parce qu'on attend pour un petit peu on attend pour un petit tour tranquillou dégager se mettre en retrait on va flamiche et on faire un tour de map je pense que je vais me cacher à je fais pas j'ai pas les pm dommage j'aurais voulu vraiment me cacher très très lent je vais me mettre ici mais j'ai pas les pm regrettable commence non mais c'est pas possible c'est ce que mais son sort de merde là à chaque fois qu'il tape ça se cumule d'un fou je débuffe en fait clairement que le débuffe parce que là c'est un fan ce qui me met si je bute pas ça je me fais retourner en fait c'est ouf enfin qu'ils puissent dégager se mettre archi dans le mob ok parce que du coup ça manille un tour en fait ça manille carrément un tour et en plus ça m'a rapproché le roublard donc j'ai rapproché moi même le roublard en fait bon ok ok pourquoi pas pas bien mis pas bien vilain le bestiaux à nous il ou le crame il est là ça j'ai confondé que le boustache le boustache pendant j'allais être heureux j'allais être heureux sa mère c'est pas du tout c'est pas du tout lui hop on va péter ça d'affaires je tape ce crame je pense qu'on va offrir un peu les fesses du de l'éleotrop un clairement je pense qu'elle lui va offrir un petit peu son cul ok bon pourquoi pas nous on va mettre un portail là bas je me trompe pas tout est bon parfait et on va pouvoir taper le crame en fait et essayer de débuter cet enfoiré qui met des dommages assez une scène ou bon quand même le tuer ça fait respawn je sais pas va respawn par contre ok respawn assez loin c'est cool pas que l'eau habite le jeune je pense pas que ça va être le cas non c'est vraiment pas le cas c'est vraiment vraiment pas le cas on a le pulsar il est trop loin là pour que je puisse mettre des bombes enfin je rapproche celui qui est là haut là qui expatrié il ya ça qui me tacle j'ai pas du tout fait attention il a 5 pm cet enfoiré va vraiment faire du sale ce temps-ci hein ouais tiens libé moi je vais fuir moi il me touche pas ce temps-ci ok passe sur la pinot impeccable très très bonne nouvelle pour nous ça me va clairement je dis pas non ensuite nous ce qu'on va faire c'est qu'on va taper le boustache avec le but ce tour si ce temps-ci faut vraiment que je le calcine donc faut que je trouve un moyen de ramener des bombes je pense qu'on va faire appel au à l'élio ça ça régale pas ça en plus la putain de clef qui me gêne à chaque tour horrible horrible m'a vraiment pris cher vraiment très très cher j'ai la bombe à foutre ici l'autre qui est vraiment très expatrié après je vais quand même faire un petit placement de bombe et tout je pense donc on devrait être pas mal à la limite ce que je vais faire c'est focus comme ça je donne de la puissance à la roube et nous on va essayer de faire quelque chose de ce sourcil le meilleur de bombes ok 1400 à jamais prendre assez va clairement jamais prendre assez gtp la bombe mais je pourrais pas la faire péter quoique non je peux pas faire péter après j'ai l'exal qui va tout faire péter bah bien sûr bien sûr à quoi que j'ai l'exal qui jouait avant donc ça peut être ça peut faire dommage ça peut faire dommage je pense est ce que j'ai dernier souffle il me semble que oui donner souffle qui est buggé en plus de ça non ah ils ont peut-être réparé le bug ouais ils l'ont réparé ok très bien on va taper et normalement ça devrait tuer ce boustache donc espérons parfait un combat bien dur mais qui est passé du coup j'ai arrêté à l'étage 217 donc impeccable impeccable 2700 reflet onirique donc lui dix mille et on va voir un peu ce qu'il y a à gagner là une cocha une coache je suis pas sûr que ce soit très très bon à ça j'aimerais bien l'avoir mais avoir validé la foire au gobe je parle quel c'est prochainement j'aurai quoi cardorim très simple mercator on oublie un ennemi gagne de pm si il n'a pas reçu le dégâts de mêlée on oublie tu lis ben on verra du coup c'était keys j'espère que cette petite vidéo pvm vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye